Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre combinaison et arrangement. Attention, on ne doit pas confondre combinaison et arrangement. Un arrangement, c'est quoi ? Un arrangement, c'est tout simplement une suite ordonnée, l'ordre est important, de P éléments. C'est-à-dire que contrairement aux combinaisons, l'ordre intervient. On va faire tout de suite un exemple pour voir. Prenons l'exemple d'un ensemble E à quatre éléments. L'ensemble E contient les quatre lettres A, B, C, D. On cherche toutes les combinaisons et tous les arrangements à trois éléments. Premièrement, à partir des trois lettres A, B, C, on ne peut faire qu'une seule combinaison. Une combinaison, c'est prendre trois éléments et on ne tient pas compte de l'ordre. Par exemple, avec A, B, C, on a une combinaison à trois éléments. A, B, C, c'est pareil que C, B, R, on s'en fiche, l'ordre n'intervient pas. Du coup, qu'une seule combinaison avec les trois lettres A, B, C. Par contre, il y a, du coup, avec les arrangements, il y a six, c'est-à-dire trois factoriales de façon de ranger ces lettres. Donc A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, A, C, A, B, A, C, A, B et C, B, A. Donc avec ces trois lettres-là, on peut former en fait trois factoriales, c'est-à-dire trois fois deux fois un, des arrangements, c'est-à-dire six arrangements. Donc là, vous voyez que l'ordre est important. A, B, C, ce n'est pas la même chose que A, C, B. On a inversé l'ordre de B et de C. Donc voilà, on peut faire la même chose avec les trois lettres A, B, D. Donc on a une seule combinaison, mais six arrangements. Même chose avec les lettres A, C, D et avec les lettres B, C, D. Donc en fait, au total, on a quoi ? On a quatre combinaisons avec un total de 24 arrangements. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voici toutes les combinaisons à trois éléments de E et tous les arrangements de E à trois éléments. Donc vous voyez, on a mis, donc combinaisons sans fiche de l'ordre. Donc A, B, C, A, B, D, A, C, D et B, C, D, I. On a toutes les combinaisons de E à trois éléments. On ne peut pas en faire d'autres. Et dans ce tableau ici, vous avez les 24 arrangements à trois éléments. Donc là, l'ordre est important. Donc A, B, C, ce n'est pas la même chose que A, C, B. On change l'ordre ici des lettres. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, on a six fois quatre arrangements. Donc on a beaucoup plus d'arrangements puisque l'ordre est important. Donc ne pas confondre, je rajume arrangements et combinaisons. Une combinaison, c'est tout simplement prendre trois éléments dans l'ensemble E et l'ordre n'intervient pas. Donc l'ordre n'est pas important. Tandis que l'arrangement, on prend trois éléments et on les ordonne. Donc l'ordre est important. Donc du coup, on a beaucoup plus de possibilités. Merci. Merci.